Le monde entier Le monde s'asseillait dehors sur la terrasse, jusque tard dans la nuit. Pour la fois où Aaron nous avait aidé à planter un chewing-gum au pied d'un petit boulot, et nous avions retrouvé le lendemain l'arbre tout recouvert de bazookas. Pour les jours où il nous emmenait au drugstore Rexall, voir la meilleure limonade du monde, à base de vrais citrons verts frais, et où il nous laissait conduire sur le long pont qui nous ramenait à la maison. Pour ma tante, qui plongeait dans le Potomac depuis une passerelle, en décrivant un arc parfait et gracieux. Pour ses longues jambes bronzées, et son corps aussi fin et élancé que celui d'un garçon. Pour cette habitude qu'avaient les femmes de la famille, de porter des bonnets de bain et des petites sandales en caoutchouc quand elles allaient à la rivière. Pour nos excursions à vélo, quand nous dévaluions le chemin jusqu'à la crique, où un ancien champion de boxe du nom de Barfoot Green faisait cuire des crabes sur un feu ininterrompu de pneus. Pour les sandwiches à la tomate, avec les bords coupés, que nous mangeions pendant des jours d'affilée au plus chaud de l'été, et pour notre façon même de prononcer tomate. Pour les images de ma grand-mère quand elle vidait totalement un tourteau avec ses doigts, fins comme des aiguilles, la main ornée de sa bague aux deux énormes diamants scintillants. Pour ma mère, assise dans sa bergère bleue. Pour mon père en train de siroter son cocktail en racontant une histoire de son vieil ami Sam qui avait apporté une dinde vivante au dîner de Thanksgiving parce qu'il se sentait coupable du massacre de ses pauvres volatiles. Pour cette habitude qu'avaient les gens de s'habiller à l'époque en robe du soir et smoking, en costume de lin et en veste blanche au club. Pour Martha, qui ne se plaignait jamais alors qu'elle restait debout toute la journée dans cette cuisine étouffante et qu'elle devait aller aux toilettes dans le jardin, dans une caute dont j'avais toujours cru que c'était un cabanon à outils. Pour notre manière d'endurer le chagrin avec grâce et dignité. Pour les choses qui ne changeaient pas, même si tout avait changé autour de nous et que rien n'avait tourné comme nous l'espérions, même si nous n'étions ni riches ni reconnus et que certains d'entre nous étaient malheureux de manière tragique et désastreuse, même si bon nombre d'entre nous étaient déjà morts, trop jeunes et que j'avais essayé de me tuer six ans plus tôt. Un de mes sombres secrets, le fil de la lame et la brûlure du jean. Merci. Merci.